Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les antennes d'FFTV en direct du stade Lucien Dutard à Boulazac Pour la deuxième demi-finale du championnat U17 après la victoire de l'OM hier au dépens du Havre C'est au tour de Toulouse et Amiens de s'affronter cet après-midi Alors avant de rentrer un peu plus en profondeur dans la prestation et dans la présentation de ces deux équipes On va se faire un petit récap évidemment de cette phase finale et de ces phases finales qui ont commencé dès les quarts de finale Alors les deux matchs qui nous intéressent, les deux équipes c'est Amiens et Toulouse Et vous voyez, Toulouse a battu difficilement Valenciennes au stade du Hénau 1 à 0 dans ces quarts de finale Et Amiens s'est imposé au tir au but, au bout du suspense Trois tirs au but à deux après un match serré, un but partout Et donc les demi-finales, la première demi-finale qui a vu l'Olympique de Marseille l'emporter 2-0 face au Havre Grâce à des buts de Madi et de Enzo Sternal, la pépite marseillaise Et donc aujourd'hui, ce qui nous attend c'est Toulouse-Amiens Et vous le voyez, la finale le 3 juin au stade de Baradel à Aurillac Et bien ce sera face à l'Olympique de Marseille Et ce sera soit aujourd'hui, soit Toulouse, soit Amiens Deux équipes qui ont montré beaucoup de talent cette saison dans leurs deux groupes respectifs On va justement revenir sûrement sur leurs deux rencontres dans ces quarts de finale Tout d'abord pour Amiens, le match nul 1-1 en terre brestoise Ça n'a pas été un match facile pour les joueurs de Julien Yelch Qui ont dû batailler et ça s'est joué au tir au but Une victoire, trois tirs au but à deux On va sûrement voir se résumer dans quelques instants Le voilà, le voilà ce résumé avec Amiens Qui frappe les premiers dans ce match dès la 26ème minute de jeu sur cette reprise Deux volets de Patrick Injaï Qui reprend un centre parfait d'Iliès Abdelkrim Ça fait 1-0 pour les Amiennois Mais le Brest ne va pas tarder à revenir dans la partie Trois minutes après l'ouverture du score Amiennois Et Van Boutier remet les pendules à l'heure sur ce coup de casque Sur une tête rageuse sur ce coup franc de Lucas Salin Amiens va ensuite pousser Mais ne va pas réussir à concrétiser ses occasions Et donc la décision va se faire au tir au but Au bout du suspense et malgré l'échec de le Pironec Les Picards vont se qualifier grâce à un grand, 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 grand Yannis Zirmi dans les cages Qui va stopper le dernier pénalty, vous le voyez De Evan Boutier Et la qualification des Amiennois Cette joie est immense pour ces jeunes U17 Qui réalise l'exploit Et qui écrive un petit peu plus l'histoire Puisque c'est la première fois dans l'histoire du club Que les Amiennois atteignent ces phases finales Et donc ces demi-finales Et pour la rencontre entre Valenciennes et Toulouse On va y venir Vous allez voir les images dans quelques instants Une victoire arrachée 1 à 0 au stade du Heno Dans le nord pour les Toulousains Ça n'a pas été facile Les tenants du titre ont souffert du côté du Heno Vous le voyez Avec un grand Matisse de Labar Delbar Qui a écœuré les attaquants valenciennois Et notamment Kylian Kwaku Et c'est sur un pénalty Obtenu par Ismail Silatouré Un pénalty Qu'il souhaitait tirer Mais c'est Matisse Saka Qui va finalement offrir la victoire A son club vous le voyez là Le tir au but de Matisse Saka A la 61ème minute de jeu Et malgré Malgré les efforts de Valenciennes Qui vont pousser Et dans les derniers instants même Vont buter sur Toujours ce Matisse Delbar Qui va Sauver Littéralement Toulouse Et les envoyer Donc en demi-finale Une demi-finale Qui va être intéressante A suivre Les 22 acteurs Ne vont pas tarder A faire leur Leur entrée sur la pelouse Le temps pour nous De revenir Sur leur saison Et quelle saison Le TFC Entraîné par Mickaël Delestreze A terminé 2ème De son groupe Juste derrière Marseille Et surtout Reste sur une série Folle De 9 matchs Sans défaite Et a même récemment Battu les Olympiens En championnat Donc c'est une équipe Pleine de confiance Qui va se présenter Aujourd'hui Abou Razak Et Amiens De son côté Rallise tout simplement La meilleure saison De son histoire En U17 Puisqu'on le disait C'est la première fois Que le club Picard Atteint les phases finales La troupe De Julien Hielsch A réussi l'exploit De finir premier De son groupe Devant Écoutez bien Le Havre Et le Paris Saint-Germain Se basant Notamment sur un collectif Fort Une grosse Solidité défensive Pour preuve 18 buts Encaissés en face de groupe Ce qui fait d'elle La meilleure La meilleure défense Tout groupe confondu Avec l'OGC Nice Donc Deux équipes En pleine confiance Qui vont s'affronter Cet après-midi Sous le soleil Dans la chaleur De la Dordogne Et vous le voyez Les 22 acteurs Qui font leur apparition Sur la pelouse Et pour eux C'est un événement C'est super Pour ces jeunes joueurs Et la composition Des équipes Donc la première On va commencer Par les Toulousains Qui accueillent aujourd'hui Même si c'est sur terrain neutre Mathis Delbar Dans les cages De la droite vers la gauche Nongaimba Kumbasa Vivant Et Métali Au milieu Le capitaine Mailol Et Saka Et un trio d'attaque Silla Touré Azizi Zema Et en pointe Dao Eliès Dao Dont il faudra se méfier Côté amiennois Redoutable Attaquant Et également Ismaël Silla Touré Et Saka 13 buts Ce sont les deux meilleurs buteurs Du club toulousain Et donc Ca va être Un match compliqué Vous voyez Les remplaçants Enzo Fati Qu'on connait Qui a pris part De nombreux matchs internationaux Avec la sélection U16 Mohamed Dansoko Mohamed Daïf Raphaël Godel Et Lou Morvan Pour Voilà Pour la composition Du TFC Et les arbitres de la rencontre Donc l'arbitre central Ca va Bilal Merzug Et sera Assisté De Tanguy Floz Et Romain Lescaudron En quatrième arbitre Au cas où Il y a un petit changement L'arbitre Esteban Gomez Qui sera là Pour 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 aider Les arbitres De cette rencontre On va sûrement Voir la composition D'équipe Concoctée Par Julien Yelch Yanis Zirmi Dans les buts Adem Karchi En latéral droit Corneille Diarra Souba Amin Chaban Et Folie Bute aussi Meilleur buteur Amiennois Donc ça va être Un beau duel Au niveau des attaquants Entre Louis Moussier Et Et Silla Touré Ça va être Ça va être Ça va être vraiment Un match Excitant à suivre Pour Pour ces jeunes Et n'hésitez pas Sur le Le chat Youtube A échanger On est là aussi Pour passer Un beau moment J'aurai un petit oeil Sur le Sur le chat Également Pour pouvoir Voilà Partager Ce match Ensemble C'est que du foot Et on espère vivre Une belle après-midi De foot Et le temps Le temps est idoine Aujourd'hui Même peut-être un petit peu chaud 28 degrés La pelouse En tout cas Elle est belle C'est bien D'évoluer Sur une pelouse En herbe Alors qu'on avait vu Amiens Et Brest Évoluer Lors des quarts de finale Sur Du synthétique Et là Avec la chaleur Qui fait Ça va être un petit peu Plus doux Sur de l'herbe Et donc Bonjour à tous Sur le chat Et on entend Les supporters Toulousains Qui ont fait Le déplacement Je ne sais pas Si vous entendez Et en tout cas Il donne de la voix Ici Il donne de la voix Au stade Lucien Dutard Et le regroupement Des Amiens Au centre du terrain Qui se motive Avec les remplaçants Tout le monde Est concerné Ce que nous disait Julien Yelch Il nous disait Qu'il avait La chance D'avoir un collectif Comme Comme il possède Aujourd'hui Des joueurs De qualité Mais également Avec une bonne Une bonne mentalité Qui de Toulouse Ou de Amiens Rejoindra L'Olympique de Marseille En finale De ce championnat Aux 17 Alors que le match Commence Tambour battant Avec un premier coup De sifflet Un premier coup De sifflet De Bilal Merzug Et ça va être Un renvoi Pour le portier Amieno Azirmi Et le dégagement Et la récupération Toulousaine La bonne récupération De Moussier Qui va s'engouffrer Dans la surface De réparation La frappe Envoyer un petit Un petit Décalage De caméra Je vois ça Vous me dites ça Sur le chat On va essayer De rectifier ça Mais ça devrait rentrer Dans l'ordre En tout cas là Vous voyez Corner Corner Pour les Amiennois Voilà c'est rentré Dans l'ordre Corner Pour les Amiennois Et ça va donner Une première occasion Dans cette demi-finale Du Beaumonde Qui est monté Notamment A Megat Ça manquait un petit Peu de puissance Et c'était justement Chaban qui était recherché Le renvoi difficile Et la frappe De Moussier Qui est contrée La tête Et c'est capté Sans grande difficulté Là par Delbar Qui va pouvoir relancer Et la relance Toulousaine Avec Metali Kumbasa Qui va Essayer D'allonger Et trouver Rechercher Dao C'était bien joué Mais la bonne lecture De Zirmi Les Amiennois Les Amiennois Karchi Dans l'intention De la part d'Azizi Améga Amégat Avec Karchi Injai Injai Bien joué Bien joué Tout vient avec Avec cette finale Lors de la victoire Lors de la victoire 4-1 Pour les Amiennois Pour les Amiennois Et ça va être récupéré Qui sont venus Qui sont venus en nombre Supporter Ces jeunes U17 Les Pichoun Comme on les appelle Et Saka Qui va Se charger De ce coup de pied Arrêté Sûrement Lui qui a Une qualité de frappe Une qualité de pied Vraiment Impressionnante A moins que ce soit Ngon Il y a une combinaison Qui a été Ça a été travaillé Ça s'est bien joué Dans la surface de réparation Le centre Ça a été un petit peu compliqué Zermi qui ne sort pas Et qui intervient Et qui va obtenir la faute Même C'était bien joué Là cette combinaison Toulousaine On sent que ça a été travaillé À l'entraînement Avec L'appel Dans la profondeur De Nongaïba Et cette belle combinaison Avec Matisse Saka Notamment 7 minutes de jeu Toujours 0 à 0 N'hésitez pas Dans le chat À me donner Votre ressenti Sur ce début Sur ce début De rencontre Vos pronos aussi Pourquoi pas S'il y en a Qui aiment bien Voilà Voilà Pâle en profondeur Ça c'est bien joué Ça c'est bien joué Pour Silla Touré Qui va pouvoir se retourner Qui attend Du soutien Dans la surface de réparation La tentative De roulette C'était bien joué Mais il y avait Hors jeu D'Elias Dao Et la relance Et la relance Ça c'est bien joué Vers Dierasouba Qui va avoir Un petit peu de champ Qui va trouver Dans la profondeur Oh Il y avait un petit Quelque chose Je pense Sur Sur Paul Peterson Et Talbot Qui met la pression Et qui va pas Obtenir la touche Mais un beau pressing Là De Nathan Talbot Qui a participé Dernièrement Avec l'équipe de France Au tournoi de Montaigu Une belle troisième place De nos français International français U16 Nathan Talbot En sélection Avec 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 la France En U16 Il a La confiance Du sélectionneur José Alcosser Qui l'a appelé Très régulièrement Pour l'instant On assiste A un round D'observation Pour le moment Saka Qui repasse derrière On fait tourner Pour l'instant Côté Côté Toulousain Aussi Il fait chaud C'est compliqué De mettre Une grosse pression C'est les premières Chaleurs Ça s'est bien joué Dans l'intervalle On a réussi A faire un décalage Mais la bonne La bonne défense La bonne défense De Chaban Qui va pas S'embarrasser Qui dégage en touche Et Zermi Qui va pouvoir Relancer On va pas s'embarrasser On préfère allonger Et pas subir La pression Toulousaine Et donc Zermi a pris L'option Du dégagement Il va essayer De chercher Oh là Le dégagement Un petit peu loupé De Zermi Et le bon contrôle D'Azizi Ça c'est bien joué Saka Qui peut décaler Saka à nouveau Qui va changer de côté Ça c'est bien joué Belle vision Belle vision De jeu de la part Du milieu de terrain Toulousain Oh bien joué ça Beau petit geste Technique De la part Du Toulousain On va orienter Le jeu Avec Kumbasa Qui gagne du terrain A Kapp Pousser un petit peu Trop long Son ballon Et le dégagement Ça va être compliqué Pour Louis Moussier Un peu isolé devant C'est des ballons Un petit peu Compliqués Pour un attaquant N'JAC avait demandé Le ballon Adhira Suba Qui a tardé un petit peu A lui donner La touche Bien joué Injaye Oh bien joué De la part de Injaye Pour le Moussier Et qui va obtenir Le corner Ça c'est bien joué C'est intelligent De la part de l'attaquant Amiens Et ça va être Le deuxième corner Le deuxième corner Pour Amiens Et c'est Le numéro 10 Amiens Injaye Qui va S'en charger Qui avait ouvert Le score Face à Brest On l'a vu En avant match Avec le résumé De Brest Amiens Une belle reprise De volet Plat du pied Le corner Le corner est parti Ça s'est bien tiré Assez tendu Et ça va être récupéré Au second poteau Le centre peut-être Et à nouveau Ça va être un nouveau corner Est-ce que Injaye Il va traverser Tout le terrain Pour effectuer Ce corner De la droite Vers la gauche Non Ça va être Paul Peterson Il me semble Qui va se Ouais C'est ça Il a pris le ballon Et c'est parti Pour le gaucher Paul Peterson La tête Ça va être un petit peu Trop long Oh Louis Moussier Qui a laissé Filer en touche Ouais Ça a été Touché par Par vivant Le défenseur Toulousain Et ça va être Une remise en jeu Pour les Amiens Noirs Dirasuba Qui va effectuer La remise en jeu Touche longue Belle ressortie de la part Des Toulousains Et il s'est bien Bien retourné Là Azizi Azizi qui fait la différence Sur le côté Il y a une petite faute Ouais Ça a été Bien vu De la part De la part De Bilal Merzug Et là Azizi Qui avait fait La différence Sur son côté Déjà La prise de balle Était très bonne Et ensuite Il a fait la différence À la vitesse Petit rappel À l'ordre Au capitaine Amiennois Le Pironnec Et c'est Matisse Saka Qui va se charger De ce coup de pied Arrêté une nouvelle fois Avec sa patte droite Ça manquait un petit peu De puissance Attention au faux rebond À ne pas se faire surprendre La récupération Dans la surface De réparation S'il a la frappe Elle passe juste à côté Et voilà Le premier frisson Dans ce match Il a fallu attendre La quinzième minute De jeu Et ce petit cafouillage Avec cette petite Bale Très bien donnée De la part De De la part De Bilal Et dommage Si Latouric A pas réussi A ajuster Mais c'est la première Grosse occasion Dans ce match Vivant Qui récupère Ce ballon Très serein De la part De Delbar Qui a pu Relancer Tranquillement Saka là Qui décroche Beaucoup Son poste De milieu de terrain Qui essaye De toucher Pas mal de ballons Zema également Zema Attention A pas perdre Ce ballon Pour l'instant Les Amiens Noirs Sont plutôt Bien en place Toulousains Ont du mal A développer Leur football Qui aiment bien Qui aime bien combiner Tandis que Julien Julien Hiel L'entraîneur Amiennois Nous a confié Qui était Un grand fan Du Catenaccio Bien défendre Dans un premier temps Pour mieux attaquer Voilà Sa philosophie Mais Et on atteste Justement Ces 18 buts Encaissés Seulement Dans la phase De groupe Ce qui a fait La meilleure défense Tout groupe Confondu On le disait En avant match Et là L'attaque Peut-être Amiennoise Avec Paul Petersen Qui va décaler Diara Subba Le centre Oh là Qu'a failli surprendre Qu'a failli surprendre Delbar Le centre Un petit peu loupé Un petit peu dévissé Et qui a failli surprendre Tout le monde Il n'a pas été contré Et ça passe juste au-dessus Un vivant qui prend son temps Pour relancer La repasse avec Kumbasa Lui aussi Pour ceux qui suivent Un petit peu Les sélections De jeunes Voilà Le pressing de Moussier La récupération de Moussier Oh la faute La faute Et pénalty 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 pour Amiens Est-ce que C'est la double sanction Non Carton jaune Et pénalty Obtenu par Louis Moussier Le pressing payant Pour l'attaquant Amiens Et il s'en veut Ouais La tête dans le maillot La tête dans le maillot C'était Zema Et c'est Vivant Qui a fait cette erreur là Et ça va permettre A Le Pironec De défier Delbar On s'en rappelle Face à Brest Pour les supporters Amiens Et surtout Ceux qui suivaient Qui ont suivi le match Face à Brest Le Pironec avait loupé Son pénalty En tentant Une panne NK Et ce qui va être Jouer un peu plus La carte de la sobriété Face à Face à Delbar Qui est un très bon gardien Qui bouge sur sa ligne 18 minutes de jeu 19 Bientôt Et l'occasion Pour Amiens D'ouvrir le score Dans ce match Le Pironec Face à Delbar C'est parti Le Pironec Le contre-pied parfait De Kéliane Pironec Qui vient ouvrir le score Ça fait 1-0 Pour Amiens Dans cette demi-finale Très bon début Une match Très bonne Pour Vivant Qui a loupé un petit peu Et la contre-attaque Avec Injaye Qui va trouver Paul Peterson Peut-être Et la bonne couverture De Vivant Qui va repasser Avec Delbar La relance Assez bien jouée Le capitaine Mais c'est ça Mais il n'a pas l'air de vouloir Sans charger Allez Sacha Allez Sacha Il n'a pas l'air de pied arrêté Lucas Mayol Est-ce qu'on va avoir Encore le droit A une combinaison Côté Toulousain En tout cas Il y a de la taille Avec Kumbasa notamment Qui est monté Mayol C'est bien tiré C'est renvoyé au premier poteau Par Amiens La contre-attaque Attention à ne pas perdre Ses ballons Pour les Toulousains Et ne pas s'exposer Talbot La récupération Qui va s'appuyer Sur Louis Moussier Paul Peterson Qui est un petit peu Seul On n'accompagne pas trop Là pour Les Amiens Et Paul Peterson Qui va obtenir La touche Merci attention à cette incursion à Mienoise il n'y a pas de faute signalée et la relance toulousaine long ballon pour Eliès Dao ça va être compliqué, il est un peu seul il a réussi une petite prouesse technique mais c'est bien défendu de la part d'Amégat les duels sont gagnés de la part les Aménois Talbot sur le côté droit qui va ajuster peut-être un centre qui a fait la différence sur le côté Talbot dans la surface de réparation le centre de Talbot, second poteau ça va être récupéré par Dierasuba Dierasuba qui a fait la différence Dierasuba dans la surface de réparation c'est pas terminé, Djaï l'a frappé, non c'était Paul Peterson et quel arrêt quel arrêt de Delbarre mais qui sont redoutables ces Aménois il ne leur en faut pas beaucoup pour se montrer dangereux et la contre-attaque de Toulouse le match sans mal Zema Zema et son pied gauche la frappe de Zema un petit peu écrasée le pironnet qui va dégager qui ne s'embarrasse pas à quelle occasion on va peut-être la revoir cette frappe de Paul Peterson après cette tentative d'incursion de Dierasuba le tacle et la récupération la reprise est belle un peu trop sur Delbarre mais qui réalise un super barret alors que là on va faire une pause fraîcheur oui 25 minutes de jeu il est temps il fait chaud donc 25 minutes de jeu si vous nous rejoignez 1 à 0 pour Amiens but inscrit sur pénalty par le pironnet après après une petite erreur de la défense toulousaine et un pénalty obtenu par Moussier Louis Moussier qui a fait la différence et donc 1 à 0 pour Amiens qui s'est montré dangereux là juste avant cette pause fraîcheur et c'est vrai qu'ils font mal sur le peu de situations qu'ils ont les Amiens ils arrivent à se montrer à se montrer dangereux il fait chaud il fait chaud aujourd'hui un peu partout en France mais évidemment là à Boulazac et la remise en jeu va être effectuée Eliès Dao qui a tenté de protéger son ballon et la sortie ouais ça va être une touche à nouveau à nouveau pour les Toulousains et ça va être une touche effectuée par Nongaïba Kumbasa qui essaye d'apporter là vous le voyez en bas de votre écran son numéro 4 il va apporter une solution il faudrait peut-être repasser par lui justement et on l'a vu côté Amiens c'est bien défendu de la part de Paul Petersen qui a été rappelé attention à cette frappe de Matisse Saka c'est contré c'est pas terminé Saka à nouveau dans la surface et c'est le duel remporté par Injaï Mayol pourquoi pas tenter sa chance ça c'est bien joué pour Silla Touré dans la surface de réparation Silla Touré et la frappe au-dessus de Matisse Saka oh le loupé le loupé de Matisse Saka qui se prend la tête à deux mains sur cet excellent service de Silla Touré mais d'abord une belle inspiration de Mayol on va avoir l'occasion de revoir regardez cette inspiration personne ne s'y attendait même moi je pensais à la frappe et là Silla Touré qui trouve Saka le corps un petit peu en arrière et ça va au-dessus dommage pour le TFC mais en tout cas ça montre qu'ils auront des balles pour égaliser la balle dans la profondeur d'Azizi on ne s'est pas compris avec Eliès Dao et Kumbasa qui remporte ce duel bien aidé par Saka ça c'est bien joué Silla Touré qui s'est peut-être débarrassé du ballon un petit peu trop tôt il va se battre quand même et obtenir la touche face à Talbot on a bien joué ce 1-2 avec Nantgaïba mais ils sont très disciplinés ces Amiennois ils sont difficiles à contourner Saka Nantgaïba à nouveau vivant Metali qui va repasser avec Kumbasa la prise de balle la bonne prise de balle de Kumbasa qui va écarter sur Silla Touré Mayol qui va avoir un petit peu de champ pour orienter le jeu la bonne transversale de Mayol le centre et ça va être un corner corner pour pour Toulouse qui se montre un petit peu plus pressant il se montre un petit peu plus pressant les Toulousains et c'est joué à deux c'est joué à deux la balle en retrait c'est pas terminé avec le renvoi de la défense amiennoise Metali qui va perdre ce ballon et ça va être récupéré pour par Amiens par Amiens alors je vois que dans le chat on demande où se joue le match le match se joue à Boulazac c'est pas très loin de Bordeaux pour vous situer un petit peu et c'est en Dordogne voilà pour la petite info on est sur un terrain neutre évidemment pour ces demi-finales et Toulouse comme Amiens pour la petite statistique Toulouse comme Amiens n'aime pas n'aime pas se déplacer pour cette saison Amiens c'est à l'extérieur c'est 4 nuls et 3 défaites alors que c'est à domicile c'est 13 victoires 0 nuls 0 défaite et c'est pareil pour Toulouse qui a perdu ses rencontres uniquement à domicile à l'extérieur aucune défaite à domicile 9 victoires 4 nuls à domicile donc c'est deux équipes qui n'aiment pas voyager qui aiment bien jouer à la maison et bien pour ce match là c'est sur terrain neutre donc à Boulazac attention là le centre c'est à nouveau Nanga Imba qu'on voit de plus en plus là sur ce couloir droit il va falloir peut-être rectifier ça pour Julien Hiel à la mi-temps parce que le côté droit côté droit toulousain fonctionne plutôt bien là sur cette fin de rencontre cette fin de première période oui Elias Dao joue numéro 9 en pointe en pointe de cette attaque toulousaine c'est vrai que pour l'instant on ne l'a pas beaucoup vu mais attendez attendez parce que c'est un joueur redoutable attention ce corner un petit peu écrasé il s'excuse et Mayol qui va sauver la touche Zema le petit pont c'est magnifiquement réalisé de la part de Zema le gaucher qui va pouvoir trouver peut-être Dao ça a plu ça a plu aux supporters et surtout aux supporters toulousains il me semble le petit pont il est validé il est validé le petit pont sur Karchi de Zema bien sûr ce n'est pas un but mais c'est vrai que c'était beau il a fait la différence et ça le mérite en tout cas de réveiller le public toulousain et le dégagement d'Amiens bien joué de la part de Inja il contrôle la remise de la poitrine Saka le pressing les toulousains se montent vraiment de plus en plus pressant Nanga Imba attention à cette passe Delbar qui avait bien été vigilant oh la petite poussette on l'a vu d'Eliès Dao qui s'excuse très fair play ça c'est des images qu'on aime bien voir aussi cette faute sur Amé Gat Amé Gat et son pied gauche qui va allonger ça va être récupéré par Delbar depuis l'occasion de Paul Petersen et la pose fraîcheur c'est vrai que ça a un peu coupé les jambes à Miennois et à l'inverse les toulousains sans hardis un petit peu se réveille et à mon avis la pose sera la bienvenue pour Amien parce que là ils sont en train de souffrir et la faute ah non ça n'a pas été sifflé il me semblait qu'il y avait un petit quelque chose on va faire confiance on va faire confiance à Bilal Merzug et la relance Nongaïba Nongaïba le 1-2 un petit peu trop long avec Zema mais on sent que c'est un côté qui marche très très bien applaudissements Mayol on va faire tourner avec Vivant Kumbasa Kumbasa qui va allonger ça c'est bien joué pour Nonga Imba le centre un petit peu trop profond et ça va être récupéré par Zermi alors je vois qu'on demande où est Daniel Akinleyé il est remplaçant pour l'instant remplaçant du côté de Amiens il devrait faire son son apparition certainement en seconde période et pour l'instant il est sur le banc il est sur le banc et folie à Megatze qui laisse filer à son portier Zermi et la relance longue on ne va pas s'embarrasser Injaye au duel c'est récupéré par Amiens Paul Peterson qui a tenté de trouver le moussier dans la profondeur et la contre-attaque la contre-attaque avec Zemma et le bon tacle magnifique magnifique tacle de Chaban le pironnet qui va orienter le jeu Injaye la contre-attaque ça va d'un but à l'autre ça s'emballe un petit peu Talbot et la bonne défense de Metally et la contre-attaque à nouveau Toulousaine cette fois-ci ça manque un petit peu de présence et ça va être un corner bien obtenu par le TFC et là ça va permettre peut-être à Mayol et à Toulouse de se montrer dangereux avant la fin de la première période avant la mi-temps Mayol qui va se charger du corner s'étire au deuxième poteau vivant la remise la retournée c'était Kumbasa qui attendait ce geste un petit peu compliqué et le renvoi c'est pas Zirmi qui va effectuer ce 6m mais Shaban c'est vrai que Zirmi a loupé quelques dégagements dans cette première période c'est peut-être pour ça il a peut-être une douleur il ne veut pas prendre de risques Talbo Kumbasa qui a trouvé dans l'entrejeu Zemak qui a pu se retourner le bon tacle de Diara Suba Karchi et son pied gauche qui va allonger pour Louis Moussier mais c'est compliqué il est vraiment seul devant et là bien pris par Vivant Mayol Metali ça s'est bien trouvé encore une fois et la balle en profondeur ça va être trop profond et c'est bien lu c'est bien lu par Zirmi qui va prendre son temps pour relancer on est à 5 minutes de la mi-temps les Picards ont tout intérêt à garder cette avance d'un but plus le temps va passer plus les Toulousains vont aussi douter et vont laisser des forces et les Amiens ont peut-être des contre-attaques à jouer aussi et oui Enzo Fatih pour l'instant remplaçant et pareil nul doute qu'il rentrera en seconde période qui a énormément de qualité l'international français U16 4 buts en 8 sélections c'est un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation toulousain et ça c'est bien joué la faute la faute sur Eliès Dao de plus en plus de coups francs comme ça aux abords de la surface amiennoise et les Toulousains ont raison de mettre cette pression parce qu'on sent les Amiennois un petit peu douter dans cette fin de première période et là c'est à nouveau je pense Mayol qui va qui va s'en charger il a la qualité pour mettre un bon ballon et le danger devant le but de Zirmi il y a des Zirmi qui a pour l'instant pas dû trop s'employer la seule les seules occasions toulousaines c'était c'est passé à côté c'était notamment cette frappe de Sylla Touré en début de rencontre et puis il y a eu ce raté également de Saka Mayol c'est parti ce coup franc est parti c'est bien tiré la bonne défense amiennoise pour se relancer la contre-attaque avec le Pironec qui va lancer dans la profondeur Louis Moussier le duel Louis Moussier face à Metali Koumba ça revient Louis Moussier qui a fait la différence mais c'est bien défendu c'est bien défendu de la part de Metali en même temps il fait énormément d'efforts Moussier devant énormément de replis défensifs le pressing c'est lui qui a récupéré ce ballon pour obtenir le pénalty et là il a perdu son duel face à Metali très bien défendu d'ailleurs de la part du défenseur toulousain le Pironec qui a fait la différence au milieu oh bien joué la qualité technique le Pironec qui vient s'engouffrer dans le milieu toulousain Talbot à nouveau le Pironec qui continue son action et qui va perdre ce ballon au dépens de Metali Abegatze qui va laisser filer Azirmi on va faire tourner un petit peu pour Amiens Karchi Abegatze à nouveau qui prend son temps Karchi redouble les passes Diara Souma on sent que c'est la fin de la première période les organismes sont fatigués et vous l'avez entendu je pense deux minutes de temps additionnel deux minutes pour tenir côté Amiens Amiens tenir cet avantage d'un but et côté Toulousain essayer d'égaliser avant la mi-temps pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit et repartir du bon pied la seconde période la récupération Amiens Injaye Injaye qui s'engouffre la bonne intervention Zema qui a un petit peu de champ le retour de Le Pironnet qui est au physique qui va remporter ce duel Lumoussier le voilà à gauche désormais qui dézone un petit peu Paul Peterson qui va avoir du champ face à Saka Paul Peterson Paul Peterson Paul Peterson oh le Paul Peterson qui a fait la différence le Moussier dans la surface de réparation côté gauche Paul Peterson la frappe et c'est la parade de Delbar avec un petit peu de réussite ils ont réussi à se créer cette occasion Talbot Talbot qui est rendu à la surface de réparation le centre de Talbot on a cherché Paul Peterson les Amiennois finissent bien la frappe qui passe au dessus et pour l'instant Delbar qui maintient en vie cette équipe toulousaine un petit peu comme contre Valenciennes sauf que Amien a très peu d'occasion à chaque fois a très peu de situation mais à chaque fois qu'ils sortent ils font mal et là une nouvelle fois Delbar qui est sorti au devant de Paul Peterson Injai Talbot on va essayer de garder ce ballon et d'aller d'attendre la mi-temps oula la perte de balle et un petit un coup de sifflet un coup de sifflet pour cette faute de Azizi numéro 10 toulousain et changement d'aile et ça va être pour Diara Suba il reste 20 secondes à jouer dans cette première période le Pironek Karchi ça c'est bien joué on se trouve bien on se trouve bien mais la passe manquait de précision de la part de Paul Peterson et sur cette touche à mon avis Bilal Merzouk va siffler la mi-temps ça va être la remise en jeu il va y avoir un petit peu de temps Bilal Merzouk se plaît bien sur le terrain de Boulazac et voilà sur cette aile de pigeon un petit peu loupée c'est la mi-temps mi-temps sur ce score de 1 but à 0 pour Amiens pénalty obtenu par Louis Moussier transformé par Kélian le Pironek et Toulouse a essayé de réagir notamment sur une énorme occasion de Saka qui a vu son tir filer au dessus et pour l'instant on assiste à un match assez fermé très peu de situations très peu d'occasions il fait chaud aussi il faut les comprendre en tout cas on va faire une petite pause et puis on se retrouve pour la seconde période allez à tout à l'heure ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Merci. 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 J'ai revu l'occasion et l'action à la mi-temps. C'est vrai que la passe de Metali pour Vivant n'était pas très appuyeux mais Vivant a fait un petit geste technique compliqué. Attenté un geste technique compliqué. Et voilà on est reparti pour ce second acte avec la présence toujours de nombreux supporters et ses maillots. pas de changement évidemment pour cette seconde période on reprend les mêmes et on recommence Kumbasa avec le ballon dans les pieds 45 minutes à tenir pour Amiens et à espérer pour pour Toulouse espérer une égalisation Toulouse qui va tout faire pour tenter de conserver son titre de champion on le rappelle, champion en titre l'an passé grâce à une victoire notamment en finale face à Ajaccio, une victoire 4 buts à 0 4 buts à 0, c'était Niumbo qui avait réalisé un doublé et il y avait Noa Lamadi et Amadou Kamara qui avaient marqué, Talbo qui a tenté d'allonger qui a pris un petit peu de temps et tout de suite le pressing de Louis Moussier qui fait énormément d'efforts on en discutait avec Julien Yelch, l'entraîneur de cette catégorie 17 c'est un attaquant très très travailleur au-delà de ses qualités de buteur c'est un attaquant qui travaille pour l'équipe ça c'est bien joué pour Sylla Toure dans la surface de réparation dos au jeu il va s'appuyer peut-être sur Azizi la récupération Azizi qui va repasser derrière et la sortie de but obtenue et un petit mot, un petit mot quand même sur nos sélections qui ont joué toutes deux l'Euro, la sélection U17 féminine et les U17 masculins les U17 féminines on le rappelle vendredi a remporté l'Euro en Estonie en battant l'Espagne en finale 3 buts à 2 les joueuses de Peggy Provost ont réalisé vraiment un véritable exploit en remportant 7 euros donc un petit mot pour féliciter aussi nos féminines U17 dans cette catégorie qui ont fait briller ont fait rayonner la France à 7 euros avec notamment Liana Joseph et Maëline Mendy qui ont terminé meilleure buteuse avec 5 buts à égalité avec Lopez, l'Espagnol et la France a terminé meilleure attaque rendez-vous compte 20 buts marqués et deuxième meilleur buteur 5 buts encaissés donc c'est vraiment un tournoi et un euro abouti pour les joueuses de Peggy Provost et donc grand bravo et c'était important d'en parler aujourd'hui sur les antennes d'FFFTV et de le remercier et de les féliciter pour leur exploit et donc cette victoire dans l'Euro en Estonie et concernant les U17 masculins attention à cette frappe de Saka qui passe au-dessus lui qui a une qualité de frappe exceptionnelle je vous le disais en avant match il a marqué face au PSG la saison dernière en demi-finale une frappe lumineuse en pleine lucarne et là on était pas loin de récidiver avec cette frappe qui redescend vite une grande souplesse de cheville pour effectuer ce type de frappe là et donc je le disais les U17 masculins qui ont remporté leur demi-finale leur quart de finale face à l'Angleterre et donc sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro en Hongrie grâce à ils ont donc battu l'Angleterre grâce à un pénalty de Matisse Lambourde en toute fin de match à la 89ème minute de jeu et donc là aussi un grand bravo un grand bravo au sélectionneur Jean-Luc Vanucci et à tout son staff et aux jeunes aux jeunes joueurs U17 qui composent cette sélection avec notamment un Toulousain le gardien Matisse Niflor qui ne joue pas qui n'a pas joué face à l'Espagne mais qui est dans le groupe et donc les demi-finales seront à suivre mardi contre l'Espagne ce sera contre l'Espagne mardi en Hongrie donc on espère vraiment qu'ils arriveront à décrocher cette finale et ce billet pour la finale de l'Euro et Silatouré le petit festival de Silatouré et la faute la faute de Injaye et premier carton carton jaune sorti pour les Amiens et Injaye l'ancien joueur d'Evry lui qui est arrivé à Amiens en 2021 et là ça va donner un bon coup franc pour Mayol à nouveau à moins que ce soit la patte gauche la patte gauche de Zema ça c'est bien tiré de la part de Mayol avec l'effet d'optique j'avais vu le ballon filer dans les cages deux hermies mais c'était vivant qui avait presque remporté son duel c'est contré par Injaye dans un premier temps il avait touché le ballon et la bonne défense de Injaye qui avait commis cette faute c'est Hermie qui va prendre son temps pour dégager comme moi vous l'avez vu dedans la tête de Vivant sur le chat Scylla qui a fait la différence et Azizi qui va perdre ce ballon et la bonne défense la superbe défense et il continue il continue Amegatse Folia Amegatse qui a bien défendu devant Azizi donc pour ceux qui nous rejoignent sur le live c'est Kéliane Lepironnec qui a ouvert la marque pour Amiens qui a pour l'instant marqué l'unique but c'était sur penalty à la 19ème minute de jeu et la récupération et la récupération de Louis Moussier qui va obtenir la touche dans ce duel avec Metally et le corner un corner obtenu par Amiens ça va leur permettre de mettre le danger devant le but ils sont redoutables à chaque fois qu'ils sortent ils font mal et là c'est Paul Petersen qui va se charger du coup de pied arrêté c'est parti et c'est la bonne intervention de Delbar qui essaye de relancer vite il n'y a pas trop de solution et il va relancer court avec Matisse Saka qui va allonger Folia Amégatse qui ne s'embarrasse pas et le duel remporté par Saka le mauvais contrôle et Louis Moussier qui continue son pressing regardez il ne lâche pas il se replace le repli défensif c'est les consignes c'est les consignes de Julien Yelch qui se base sur vraiment un aspect collectif fort il insiste vraiment sur cet aspect là pour son équipe qui me le confiait un fan de KT Naccio je vous le disais en avant match fan de KT Naccio bien joué ça de la part d'Azizi qui va lancer dans la profondeur Eliès Dao et le bon retour et la bonne défense de Chaban qui ne va pas sauver le corner et ça va donner un bon corner pour Toulouse et pour se montrer dangereux et ça va être Mayol qui va se charger à des coups de pied arrêtés comme comme beaucoup de coups de pied arrêtés aujourd'hui c'est lui qui s'en charge le capitaine de cette équipe toulousaine est-ce qu'il va y avoir une combinaison comme on a vu en début de match ouais en retrait pour Saka qui va perdre ce ballon qui garde au physique le cuir le centre de Mayol c'est plutôt bien ajusté et le renvoi Damien mais ça va revenir très rapidement Mayol Zema vivant qui va renverser le jeu sur Metally ah non c'était Nongaiba j'ai confondu Metally c'est à gauche Zermi attention au pressing toulousain Zermi qui a bien trouvé sur le côté Talbot et le pressing justement de Metally qui remporte son duel Mayol Kumbasa on arrive à la 55ème minute de jeu peut-être des changements vont avoir lieu bientôt surtout je pense à Michael Delestreze qui va sûrement vouloir changer quelque chose la bonne prise de balle d'Azizi la frappe d'Azizi qui va passer largement au-dessus mais on le voit de plus en plus et surtout dans ses prises de balles il est vraiment intéressant avec cette qualité technique et sur son premier contrôle il arrive très rapidement à se mettre dans le sens du jeu et il fait mal quand on le trouve comme ça entre les lignes mais cette frappe c'est un peu présomptueux mais bon pourquoi pas Kumbasa Metally Mayol et ouais je me demandais donc quand est-ce que Michael Delestreze allait faire ces changements parce qu'il y a de la qualité sur le banc toulousain avec notamment Mohamed Daïf je pense à lui à Enzo Fati dont on a parlé en première période qui était réclamé sur le chat je pense que dans quelques instants il devrait y avoir un petit changement Nongaïba avec la remise en jeu et on va faire tourner mais cette transmission là qui fait perte du temps au Toulousain vivant on fait tourner avec Kumbasa pas un gros pressing à Miennois on est bien en place et c'est la récupération et la faute faute de Injaye je pense que c'est Injaye qui a été c'est la faute de Injaye qui a été signalée et non celle d'Abdelkrim parce que je pense qu'Abdelkrim avait pris le ballon et ça va être un coup franc encore une fois intéressant tout à l'heure on se souvient de cette tête qu'on avait vue dedans avec la tête de vivant contrée par Injaye qui est à nouveau au marquage les deux hommes là on les voit ça va être le duel Mayol c'est parti la tête dans la parade ou non oui mais quel sauvetage mais quel sauvetage de Zirmi qui maintient dans le match son équipe et encore une fois un coup de pied arrêté parfaitement tiré par Mayol et la tête c'était Scylla Touré qui avait trouvé le cadre et Zirmi qui veillait au grain là-dessus heureusement pour Amiens et ça va donner à nouveau un coup de pied arrêté pour les Toulousains c'est renvoyé au premier poteau et la contre-attaque avec Abdelkrim il y a Louis Moussier qui est parti Paul Petersen Paul Petersen le renversement de jeu pour Louis Moussier la bonne anticipation de Delbar et je me demande et je me demande s'il était pas hors jeu de toute façon Louis Moussier mais on l'a vu ce sprint de l'attaquant à Miennois pour apporter pour apporter justement une solution il est assez impressionnant cet attaquant ce numéro 9 je trouve dans l'abattage dans le repli défensif il est très discipliné et on l'a vu aussi techniquement il a des qualités il a des qualités Silla Touré la mauvaise transmission de Saka et ça va être récupéré par Koumba ça on voit les Toulousains qui sont beaucoup plus haut et les Amiens bien repliés les Amiensnois et la petite faute signalée encore une fois un coup franc un coup franc pour Toulouse et Vivant qui va sûrement monter on va le tirer on va le tirer alors est-ce qu'il va monter oui et voilà le premier changement je vous le disais ça ne m'étonne pas qu'il y ait déjà des changements ça ne m'étonne pas et donc c'est Azizi qui va céder sa place c'est un alors il y a un triple changement j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un triple changement Azizi la rentrée la rentrée d'Enzo Fati évidemment bien réclamer la rentrée de Mohamed 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 Daïf et Raphaël Godel qui va faire son entrée également sur le côté donc c'est la sortie de Zema Azizi et Dao il me semble en tout cas ça va donner un court-franc intéressant pour Mayol et la bonne sortie la bonne sortie deuxièrmi Elokenzo Fatih non Elies Dao est toujours sur la pelouse et donc il y a Azizi Zema pour l'instant qui sont sortis si la tour est toujours là et je me demande si c'est pas Nonga Iba qui est sorti également ou la mauvaise transmission de Metally on verra ça tout à l'heure pour les changements et la touche elle va être pour Amiens et la rentrée donc côté Amiennois de Daniel Akinley et la rentrée également de Georges Ileni Kena alors retenez bien ce nom c'est un joueur très intéressant virevoltant et ça va être un véritable danger pour la défense toulousaine et le voilà qui est recherché et donc c'est Paul Peterson qui a cédé sa place le Pironek qui se bat il n'y a rien et je vois que dans le chat vous le connaissez aussi ileni Kena et c'est vrai que c'est un joueur redoutable redoutable avec le temps additionnel il aura une bonne trentaine de minutes pour se mettre en évidence et apporter à son équipe tout son talent et il va prendre même la pointe de l'attaque vous le voyez alors que le Pironek a l'air de souffrir Mayol avec Metali Silla Touré qui réclame c'est Akine Légué qui réclame la touche il va l'obtenir il va l'obtenir Akine Légué il va l'obtenir Akine Légué il va l'obtenir Akine Légué qui a cherché dans la profondeur Enzo Fati le voilà qui a fait son entrée en jeu et la défense d'Amégatse qui s'embarrasse pas qui dégage en touche Mayol Allez Toulousain qui reste haut pour l'instant dans cette seconde période Kumbasa bien joué ça la combinaison avec Silla Touré Silla Touré Pénalti 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 Bilal Merzoug a désigné le point de pénalti pour cette faute sur Metali qui avait fait la différence avec cette belle combinaison sur le côté gauche entre Silla Touré et Metali J'aimerais bien revoir le contact mais il n'a pas vraiment hésité l'arbitre Bilal Merzoug Les Amiennois qui qui n'ont pas contesté non plus cette décision et c'est Chaban qui a fait la faute il y a faute indiscutable de Chaban et ça va permettre donc aux Toulousains de revenir dans cette partie et c'est Saka qui va s'en charger qui avait transformé son pénalti face à Valenciennes Zermi qui va aller lui faire un peu d'intox et le déranger 66 minutes de jeu Saka peut remettre les pendules à l'heure on pourra en rediscuter de ce pénalty sur le live vous me direz vous ce que vous en pensez il me semble pour moi en tout cas qu'il y avait faute chacun pourra donner son avis en tout cas toujours est-il que ça va donner une opportunité à Toulouse d'égaliser Saka face à Zermi qui avait sauvé le dernier tir au but d'Evan Boutier face à Brest Mathis Saka 67 minutes de jeu Mathis Saka face à Zermi et l'exploit l'exploit du portier à Biednois Yannis qui permet qui permet de maintenir ce 1-0 pour Amiens le loupé le loupé de Mathis Saka et la bonne anticipation de Zermi le coup dur pour les Toulousains qui avaient l'occasion d'égaliser mais c'était sans compter sur ce portier à Miennois qui serre le point et oui il sait que ce pénalty était décisif et c'est peut-être même déjà le tournant du match il va quand même rester du temps il reste 20 minutes à jouer il y aura même du temps additionnel donc un petit peu plus mais il sait que c'était un tournant de ce match et les supporters qui donnent de la voix les supporters toulousains qui encouragent les Toulousains Injaye et ça va partir sur le côté droit la différence est faite le centre vivant qui a du mal à dégager et voilà c'est fait Abdelkrim et la faute obtenue par Abdelkrim et là ça a réveillé un peu les Amiennois ça a réveillé littéralement les Amiennois ce pénalty arrêté par Zermi c'est fait les Amiennois il y a des gens il y a des gens alors on va pas ah non on va pas il y a des gens n'entend pas là des fois qu'on mais on va les gens faire le policiers descendez la famille descendez 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 Et Injay qui va se charger de ce coup de pied arrêté Et de ce coup franc Il est assez lointain En tout cas Il a la qualité pour la mettre dans la boîte C'est tiré, ça va être trop profond Et ça va être récupéré par Delbar Qui s'en presse Et qui sait que là le temps défile Il reste 20 minutes à jouer Et donc si vous nous rejoignez Toujours un 0 pour Amiens Et Toulouse qui vient de louper un penalty Par l'intermédiaire de Matisse Saka Et surtout bien arrêté Par Yanis Zirmi Si la Touré Face à le Pironec Le Pironec qui se bat Et qui va tacler ce ballon Et gagner ce duel Mais concéder la touche tout de même Mais dans les attitudes En tout cas c'est positif pour Amiens Allez Louis Encore lui, encore lui Allez, allez, allez Si la Touré On fait tourner vivant Kumbasa Et oui pour l'instant Toulouse Concède sa quatrième défaite Seulement de la saison Quatre défaites seulement C'est pas énorme Mais celle-ci C'est peut-être la plus La plus dramatique Attention Attention là Toulouse Il s'est trompé Il s'est trompé Mohamed Daïf Sur cette transmission Alors que sur le banc On réclamait la frappe de Daïf C'est vrai qu'il a une belle qualité de frappe également Et Amiens qui va faire un nouveau changement Avec la sortie de Moussier Un très très bon match de Louis Moussier Très bon match Le meilleur buteur de son équipe Avec 13 buts Qui est remplacé par Oscar Essa Mais vraiment Félicitations à Moussier Pour son match Le pur produit d'Amiens Lui au club Depuis l'âge de 6 ans Il a vraiment Amiens dans le cœur Et ça se voit Comment il se bat sur le terrain Et donc c'est Oscar Essa Qui a fait son apparition Allez Amiens Allez Amiens Allez les gars Allez Allez Georges Godel qui va repasser avec Kumbasa Kumbasa avec Saka Qui va vouloir se racheter de son erreur Et la faute de Le Pironnet Qui va prendre un carton Carton jaune pour Kélian Le Pironnet Qui était un petit peu dépassé Là on le sent un peu Et épuisé la tête La tête basse Il a fait énormément d'efforts Au milieu de terrain Et il va s'excuser Auprès de Matisse Saka C'est fair play Il sait qu'il a fait faute Je vois que c'est dans le chat On demande si c'est une coupe Non non c'est pas une coupe de France C'est ni la Gambardella On est sur le championnat U17 national Donc en fait il y a d'abord une phase de groupe Les deux premiers de chaque groupe Se rencontrent ensuite dans une phase finale Avec des quarts de finale Demi finale et finale Et là on est donc sur la deuxième de fini finale Avec Mayol Attention il y a des erreurs Zermi ça va profiter peut-être Et oui il avait saufé tout à l'heure le pénalty Mais là il s'est un petit peu loupé Zermi ça peut arriver En tout cas ça n'a pas profité au Toulousain Et on va faire une petite pause fraîcheur Due à cette grosse chaleur 28 degrés Ici à Boulazac Et donc pour finir Donc là on est sur la deuxième demi-finale Marseille L'Olympique de Marseille a battu le Havre Hier 2 à 0 Et donc c'est qualifié pour la finale Et là aujourd'hui pour l'instant c'est Amiens Qui se dirige vers la finale Une finale historique Pour les Amiennois Jamais dans leur histoire Ils n'ont Ils n'avaient déjà atteint la phase finale Alors là une finale ce serait historique Ce serait tout simplement la première fois de leur histoire Donc pour ces Amiennois Emmenés par Julien Lièche Qui fait énormément de bien A la formation amiennoise Ça fait des années et des années Qu'ils travaillent Sur cette formation là à Amiens Et ça porte Ça porte ses fruits Aujourd'hui avec cette demi-finale Du championnat U17 Ça montre vraiment tous les efforts Ça vient récompenser tous les efforts Mis dans la formation à Amiens Et surtout que c'est C'est une génération Julien Yelch Qui l'a suivi depuis Depuis U16 Donc il les connaît depuis l'année dernière Donc il a eu le temps de bâtir Une équipe Un collectif Des idées de jeu aussi Lui qui pourrait donc connaître Un week-end de rêve Après le maintien obtenu des pros Vendredi soir à Queville Ce qu'on le rappelle Depuis le licenciement Et la mise en retrait De Philippine Berger A la tête de l'équipe professionnelle Julien Yelch Entraîneur U17 A intégré donc le staff technique De l'équipe première En Ligue 2 avec Patrice Descamps Et Francis Depersin Et donc a participé A ce maintien à Miennois En Ligue 2 Et là fait un boulot remarquable Avec ces U17 Le Vert Le Vert Lui qui a positivo Allez les gars Allez Allez, allez, je fais la tête ! Allez ! On y croit, Blanc ! Et Injaye qui va pouvoir lancer dans la profondeur. Oh, la bonne sortie de Delbar. Et c'était le fameux Ilenikenna qui a été lancé dans la profondeur par Injaye. Et la bonne anticipation de Delbar. Le temps file, le temps défile pour les Toulousains. 77 minutes de jeu, toujours 1-0. Et depuis ce pénalty raté, les Toulousains n'ont pas eu la moindre occasion et ont du mal à se montrer dangereux. Et l'agacement, on atteste cet agacement d'Enzo Fati. Les ballons ne viennent pas. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu depuis qu'il est rentré. On a du mal à le trouver. Pourtant, Luque est un joueur de qualité. Oskar Esa. La perte de ce ballon. Matissaki qui va chercher dans la profondeur. Oh, la bonne défense de Karchi. Encore une fois, il va se battre. Il va dégager ce ballon. Il se bat sur tous les ballons, les Picards. Vivant qui va gagner du terrain. Mayol. Le petit râteau, mais la bonne défense d'Akine Leye. Et la récupération d'Abdelkrim au milieu de terrain. Le ballon dans la profondeur. Mais là, ce sera pour... Pour Akin Leye. Le centre pour Ile Nikenna. Et la parade de Delbar. La parade de Delbar qui entretient l'espoir d'un retour toulousain. Sur cette... Ce face-à-face. Dao. Dao qui va rater sa transmission. Mais le ballon reste dans ses pieds. La contre-attaque. Avec Akin Leye. Qui avait trouvé une passe admirable pour Ile Nikenna. Qui continue son festival. Dans la surface de réparation. Akin Leye. Le centre. Au second poteau. Ce sera pour personne. Et ça va être récupéré par... Par Toulouse. Abdelkrim. Le Pironek. Alors... Contrôle un petit peu loupé. De Le Pironek. Ah là, le loupé... Gros loupé là quand même de Ile Nikenna. Face à Delbar. Ce serait intéressant d'avoir le ralenti. Encore une fois... En tout cas, il y a bien un Toulousain qui est dans son match. C'est le portier. Mathis Delbar qui réalise encore une fois un grand match. Saka. S'il a touré. Alors que l'arbitre laisse jouer pour l'instant. Alors qu'un Amiennois est au sol. Ça va, il s'est relevé. Kumbasa. On va sortir le ballon. Et c'est fair play de la part de Metally. Et c'est Injai qui a des crampes, qui aura beaucoup donné, beaucoup couru dans ce match. Buteur en quart de finale. Et vous voyez, à l'image de nos supporters là, qu'on voit en second plan derrière, il fait très chaud. Il fait très chaud. Il y en a même qui sont torse nus. Comme vous pouvez le voir, qu'imaginez les joueurs là, qui font, qui ont fait 80 minutes de jeu. Un grand bravo à eux. En tout cas, que ce soit Toulousain et Amiennois. Et la rentrée, l'entrée en jeu, l'entrée en jeu de Dan Sacco. Dan Sacco. Et la sortie de Metally. Et Dan Sacco, donc, qui a fait son apparition sur le terrain, le long ballon. Attention, Zirmi s'est trompé un petit peu. Ça va donner une occasion peut-être au Toulousain. Silla Touré. Silla Touré qui va repasser derrière avec Mayol. Le centre de Mayol, c'est Enzo Fati qui a été recherché. Là, là, là. Ça commence à être un petit peu compliqué, là, pour les Amiennois. Il y a de l'espace, là, dans la surface de réparation et la bonne défense. Et ça sera un corner. Corner obtenu par Eliès Dao. Allez, c'est dit, allez, t'as fait, allez, allez. Momo, là, là, à l'arbitre, à l'arbitre. Voilà. Momo. Active. C'est le ballon roto, bravo. En cas d'égalité, non, ça sera directement les tirs au but. Attention à ce corner. Bien renvoyé au premier poteau. La reprise. On se gêne côté Toulousain. Oscar Ressac a essayé de renvoyer le ballon. Enzo Fati sur le côté droit qui va faire la différence. Le centre d'Enzo Fati, il est bon. Au second poteau pour Eliès Dao. Ça va être un peu long. C'est récupéré par Mayol. Le centre, deuxième poteau. On se bat comme on peut. On se bat comme on peut dans cette fin de match. Et c'est Karchi, il me semble, qui a éloigné le danger. Allez, Eliès. Cette fin de match est tendue. Cette fin de match est très tendue, j'imagine, pour les supporters des deux équipes. Pour le staff, pour le banc, pour tout le monde. Mayol qui va se charger de ce coup de pied. Arrêtez, c'était bien tiré une fois. C'est une nouvelle fois, c'était Kumbasa qui était recherché. Mayol qui va avoir une seconde chance. Qui va s'appuyer sur Silatouré qui a fait la différence. Et la bonne défense, une nouvelle fois de Karchi. Très, très bon match du défenseur à Miennois. Mayol, tiré au second poteau. Kumbasa à la tête, c'est sauvé sur la ligne. C'est pas terminé. Le coup de billard. On s'en sort comme on peut. Oh, le miracle, le miracle pour les Amiennois de s'en sortir sur cette occasion. Énorme occasion pour les Toulousains. Ah, ça commence à être compliqué. Regardez, sur la ligne, il n'y avait pas de main du tout. Et c'est Amégatse qui s'ouvre sur sa ligne. Allez, Yelm, allez, 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 allez. Silatouré à la perte de balle. La récupération d'Abdelkrim qui a fait la différence. Il est Nikenak a tenté de surprendre Delbar Il y avait peut-être mieux à faire mais c'était en tout cas spontané de la part de l'attaquant Amienoa On essaye de relancer rapidement avec Vivant Mayol, s'il a touré Mayol à nouveau, on va faire tourner Kumbasa qui va apporter le surnombre sur le côté droit C'est parti, c'est parti, c'est parti Godel La balle dans la profondeur mais Karchi avait bien lu, bien couvert Ce ballon est bien joué de la part de Karchi qui a tenté de trouver Ileni Kena une nouvelle fois Oh Mayol qui a fait la différence la récupération d'Abdelkrim qui fait un travail Ah non c'est Chabane, excusez-moi et qui a oublié le ballon Qui a oublié le ballon là-dessus et l'intervention L'intervention d'Akinlayer C'est la meilleure défense DU-17 nationaux Allez Mat, encore ! Encore Blanc ! C'est parti ! Allez Kylian, allez ! Cangement pour l'équipe d'Amiens avec la sortie du numéro 8 C'est-à-dire qu'il va faire Chabane, c'est à dire Le pironet tourné au numéro 12 Ilyas Yameogo Bravo Kylian ! Et oui, Yameogo qui va faire son apparition là pour les derniers instants et Kylian Pironek qui sort et qui a fait un gros match. On le sentait fatigué depuis une bonne dizaine de minutes, qui a fait beaucoup d'efforts au milieu de terrain et qui cède sa place à Yameogo. Il est Nikena qui a fait la différence. Sur le côté gauche, Oskar Esa qui va s'appuyer le centre et là c'est capté par Delbar. Attention à faire les retours pour Amiens. Eliès Dao, ça va être trop long pour Eliès Dao. La perte de balle et la récupération peut-être. Mayol qui se bat bien et qui va tenter de mettre un nouveau ballon et de mettre le danger dans la surface de réparation à Miennoise. mais on défend bien, on défend bien et on ne lâche pas surtout. Sila Touré qui va repasser, Mayol qui perd ce ballon. C'est de l'attaque-défense dans cette fin de match. Godel, le centre de Godel. Et ça va donner une occasion à bien de souffler un petit peu. Maman, rapproche-toi de Rafa ! Allez Georges, allez Georges ! Allez Amiens ! Allez Cara, allez ! Allez Daniel, allez Daniel ! Et vous l'avez entendu comme moi, 5 minutes, 5 minutes pour les Toulousains pour espérer arracher les pénaltys, 5 minutes à tenir côté Amiensnois. Ça va être une fin de match très tendue, très tendue car les Toulousains vont pousser. Ils vont pousser avec Sila Touré, le ballon dans la profondeur pour Renzo Fatih. Et la bonne sortie de Zirmi. La bonne sortie de Zirmi qui ne lâche rien. Allez Mat ! Encore Mat ! Mat ! Allez Mat ! Et on va essayer de conserver ce ballon. La récupération à nouveau de Mayol qui récupère énormément de ballons dans cette fin de match. Vivant. Les Amiensnois tous derrière, bien regroupés. Kumbasa, Godel. On va s'appuyer sur un nouveau, mais la bonne défense. Injai qui relance difficilement. Il est Nikena qui fait le pressing. Et ça permet de récupérer peut-être ce ballon qui va sortir en touche. Oui, une touche pour les Amiensnois. Pour faire remonter le bloc un petit peu. Et surtout gagner des secondes précieuses dans cette fin de match. Et le coup franc obtenu par Ileni Kena. Et les Toulousains qui sentent qu'ils ne conserveront pas leur titre de champion. Qui ont raflé leur titre la saison dernière. Champion U17. Il va rester encore un peu de temps. Il y aura peut-être une dernière occasion. La différence est faite avec Akine Neyé. Il est Nikena. Oskar Esa qui va perdre ce ballon. Peut-être une contre-attaque toulousaine. Amégetse qui va trouver Akine Neyé. Peut-être la dernière occasion va être Amiensnois. Akine Neyé dans la surface de réparation. Le centre en retrait pour personne. Il faut faire les retours. Et la voilà peut-être la dernière occasion. Et la perte de balle. Et la voilà. Là, il va rester une minute à jouer. L'occasion pour Amiensnois de mettre le danger devant le but. Akine Neyé. Oh la petite talonne à louper. Et il y avait hors-jeu de toute façon. Hors-jeu signalé. Et la dernière phase de possession pour les Toulousains. La dernière du match. Peut-être il va rester deux minutes à jouer. Ouais c'est stressant. C'est stressant. Qu'on soit Toulousain ou Amiensnois dans cette fin de match. Mayol qui fait tourner avec Kumbasa. Qui va allonger. Le duel est remporté par Amégatse. Qui continue son pressing. Le centre loupé. Ça va donner un corner. Un corner. Corner dans les ultimes instants de cette partie. Est-ce que le portier toulousain va monter ? Delbar. Mathis Delbar est-ce qu'il va monter ? Il va rester une minute. Il va rester quelques secondes. Une minute à jouer. On est vraiment dans la dernière minute. Mayol qui va essayer de s'appliquer sur ce corner. C'est parti au second poteau pour Enzo Fati. La reprise est loupée. Mais le ballon va rester Toulousain. Fati qui garde ce ballon. Qui va mettre le danger dans la surface de réparation. Kumbasa. Le mauvais contrôle de Kumbasa. Et la contre-attaque peut-être. Non. Le ballon reste Amiensnois. Voilà. Il est niqué là. Qui va essayer de garder le ballon. Il y a Oscar et ça au second poteau. Il ne l'a pas vu. La différence est faite. Maintenant, la perte de balles. Kumbasa qui allonge. Amégatse. Là, c'est un petit peu du hurra football. On se défend comme on peut. Il y a beaucoup de fatigue également. Dans ce coup. Vivant. Les dernières secondes. Silla Touré. On repasse derrière. 5 secondes, Iris. Vivant. Qui va allonger. Pour Godel. Et c'est perdu. Ça va être perdu. Malgré le pressing de Mayol. Karchi qui ne doit pas prendre de risques. Et qui va allonger. Voilà. C'est fait. Merzouk qui ne met pas le sifflet à la bouche. Et Inja qui va obtenir la touche. Ça sent bon pour les Amiens. Les mains sur les hanches. Ils auront beaucoup donné. Toulousain comme Amiens dans ce match. On le répète. Il fait très très chaud. Mais là, ça sent bon pour Amiens. Et pour la jeune troupe de Julien Yelch. qui vont connaître leur première finale 8-17 peut-être. Ça va être la dernière remise en jeu. On a dépassé d'une minute dans le temps additionnel. On a dépassé d'une minute. Elias Dao qui se bat. Le dégagement. Et c'est terminé. C'est Amiens qui va jouer cette finale du championnat Edicent. Ce sera dimanche prochain face à l'Olympique de Marseille. Quel exploit monumental des joueurs de Julien Yelch. Au terme d'un match stressant pour tout le monde. Et c'est grâce à un pénalty de Le Pirolec à la 19ème minute de jeu qu'Amiens se qualifie donc pour cette finale du championnat Edicent. Ils auront souffert un petit peu les Amiens Noirs. Et notamment en seconde période. Avec Matisse Saka qui va s'en vouloir. Ce pénalty loupé à la 60ème minute de jeu. Mais quel match. Un grand bravo aux deux équipes pour le spectacle proposé. Dans la chaleur de Boulazac. C'était vraiment un réel plaisir. Un réel plaisir de commenter cette rencontre. Et un grand bravo évidemment à Amiens. Qui écrit l'histoire du club. Première fois. On va le répéter. Mais première fois dans l'histoire du club. Que Amiens se qualifie donc pour la finale du championnat Edicent. Et ils auront peut-être une autre ligne à écrire. Une autre ligne à écrire dimanche prochain. Face à l'Olympique de Marseille. Redoutable équipe. Qu'est l'OM. Avec notamment des joueurs comme Enzo Sternal. Qui s'est mis en évidence hier notamment. Mais en tout cas. Bravo. Bravo aux Amiens qui fêtent ça dignement. Regardez cette joie. Des jeunes joueurs. Ça c'est pour la vie. Mais collectivement c'est très fort. Ce que viennent de réaliser Amiens. On vous laisse vraiment profiter de ces images là. Et l'occasion pour moi de remercier aussi toutes les équipes techniques. Et la production pour ce match entre Amiens et Toulouse. Un grand bravo aux équipes techniques. Et de production de multicam. Pour cette rencontre du championnat U17. Cette demi-finale entre Toulouse et Amiens. En tout cas merci également à tout le monde. A tous ceux qui ont participé dans le live. On a vécu vraiment un beau moment. En tout cas j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce match. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous commenter cette rencontre de U17 entre Toulouse et Amiens. Et donc on se retrouve très rapidement sur les antennes d'FFTV pour la finale. Dimanche prochain prenez l'agenda. Prenez le petit calpin et notez dimanche prochain Amiens contre Lola. L'Olympique de Marseille. Et puis si vous aimez le foot et les jeunes footballeurs. Vous pouvez switcher. Il y a un classico en U19 en demi-finale U19 entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Voilà je vous laisse profiter de ces images. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Profitez bien et passez une belle semaine. Et à dimanche prochain sur les antennes d'FFTV. Allez ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada